C'est le point cinquième du Passo.net. Le Passo.net est aussi présent sur les réseaux sociaux. Nous avons pu transporter l'abonnée à la page d'ici. Et nous sommes, selon le social.gps.com, de trois ans en termes de popularité. En termes de popularité, ça veut dire l'abonnée présente au Burkina. Je viens de dire qu'il va fâcher certains, mais il se trouve qu'avec Facebook, vous avez la possibilité d'acheter des amis. Et malheureusement, il y a beaucoup de sites qui achètent des amis. Vous savez que, par contre, vous pouvez voir des pages qui ont 500 000 abonnés, mais quand vous regardez, les abonnés présents dans le pays, vous allez croire qu'il y a peut-être de tiers. Ce qui est généralement d'espoir qu'on a pu acheter des amis, qui, en fait, ne s'intéresse pas à ça. C'est un peu le travers de notre nouvel espace. Il faut faire avec, peut-être. Ensuite, ça, c'est le classement. Vous allez voir, donc, le premier habitat de popularité au Burkina, c'est Orange. Après, vous avez un peu plus. Vous passez au point d'être France 24, bien réplique. Burkina 24, jeune armique, depuis le site de Samuel, la page de Samuel Létho. Nous sommes aussi présents sur Twitter, avec plus de 72 000 follow-up sur le domicile. Ce qui est en cas d'un accord d'information intéressante. Alors, la société est écrite du Paso.net. C'est l'infinition du Paso, qui a été créée en 2010, mais qui est dit aussi des sites thématiques, que vous avez dû voir à l'extérieur. Vous avez quelques sites comme Paso-Tikken, conservatoire, des types au Burkina. Vous avez un site sur le tourisme. Vous avez aussi la chaîne du Burkina, Paso-Rama. Vous avez un site dédié aux jeunes du Paso. Vous avez aussi un site dédié à la famille et à Rama. Nous avons même créé le député maître en nous inspirant au préjudice maître, qui nous permet de suivre l'activité parlementaire. Et nous avons, dans le souci, le produit de l'information de proximité, créé un portail sur les régions du Burkina depuis bientôt trois ans. Et les 13 régions du Burkina ont chacune leur page, leur... J'ai dit que la chance où vous pouvez avoir des informations sur ces régions-là. Nous avons aussi notre web TV, que nous avons lancé depuis 2009, et qui a été arrêté de classeur vidéo. C'est vrai que ce sont des placards qui ne sont pas très connus. Parfois, les gens sont surpris de voir que nous avons des sites thématiques intéressants, mais qui ne sont pas aussi connus pour le site même, le Paso.net. Nous sommes aussi présents... Nous avons des applications Android, et puis iOS, qui sont accessibles par Android, et l'iPhone, l'iPad et les autres. Et nous avons des arrêts SMS, vous a dit des petits messages, vous pouvez vous abonner à 25 ans par jour, et qui vous permettent de suivre l'actualité presque en live, en recevant de petites infos qui seront diffusées tout au long de la journée. Vos plans économiques, nous fassons pas d'accès inspirés du modèle économique Google, et des autres plateformes économiques internationales, qui proposent gratuitement des services, et qui sont financés par des ressources générées par la publicité, ou par la banque de données. Nous ne nous demandons pas de données, vous inquiétez pas, je crois qu'on n'a pas encore le scandale compris le... C'est compris, je crois. Analytica, qui a valu les données de ces abonnés, avec un déclencheur de scandale, vous connaissez. Nous nous puissons conduire principalement de publicité et de production de contenus. C'est vrai que pour des jeunes qui se guéissent, nous lisons pratiquement vos informations, on se met de quoi que vous l'avez vu. Surtout qu'il y en a qui sont ceux qui nous vivent bien, et les mursicinacons en parlant qu'il n'y a pas d'export, il dit pas vraiment pourquoi il y a de l'avion de déclencheur. Les choix, ils sont obligés de dire que, l'homme le plus riche aujourd'hui, il ne travaille pas dans l'or, il ne travaille pas dans le diamant, il travaille dans l'économie de la connaissance, dans les téléphones et autres, il faut faire des choses, c'est-à-dire que les premiers sont les plus riches aujourd'hui, ils ne travaillent pas dans le diamant, ils ne travaillent pas dans le détroit. C'est l'économie de la connaissance. Il y a de l'argent de l'avion, il n'y a pas un pouvoir d'export. Donc, vous pouvez essayer de déclarer vos entreprises aussi. Nous avons nos journalistes qui sont payés selon la convention collective, parce qu'on nous reproche aux entreprises de presse, parfois de ne pas le payer, ils sont déclarés à la caisse et ce sera, et nous essayons de respecter un certain nombre d'être en règle avec les dépôts, même si nous ne comprenons pas toujours ce que nous faisons, parce que nous avons reçu la visite de l'inspecteur des impôts, peut-être qu'ils s'attendaient à trouver des marchés, ils ont ouvert le bureau, ils cherchent des impôts, ils cherchent d'autres autres, ils ne le servent pas, et ils se débarquent au monde. Ils voient qu'il y a de l'argent qui vient, ils ne savent pas tous à dire. Voici donc l'évolution du site et puis le fait des lieux. La principale difficulté, toute est la transition, la principale difficulté auxquelles nous sommes confrontés, c'est la qualification du personnel. C'est le webjournaliste qui maîtrise le code du journalisme en ligne, qui travaille selon les formats du nouveau journalisme. Et sur ce plan, je crois que nous ne sommes pas la seule réaction à avoir cette difficulté, et c'est ce qui nous a mérite à ouvrir un institut de formation dédié aux formations du numérique, du journalisme numérique, publicité numérique, communication numérique, parce que c'est de plus en plus, dans les organisations, on ne récupère pas des attachés de presse, mais des produits managères, la publicité, c'est pareil. Parfois, il y a des agents de communication, par exemple, qui nous appellent pour communiquer, quand on n'a pas de pixels, ils demandent pixels, c'est quoi ? C'est vous dire un peu la difficulté qu'il y a, dans l'évolution du métier, la difficulté que certains ont à maîtriser les mêmes exigences. Ceci, c'est quoi ? Merci.